Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Xebus et nous voilà partis dans notre petite forteresse où il fait un petit peu froid, on est en arctique. Alors on a lancé un peu là, on a fait des constructions, on a fait des coffres, des portes, ce genre de choses, donc on a commencé à le faire. Là c'est la bibliothèque qui est en train de se terminer, donc il faut que je fasse des bookcases, il faudrait que je le fasse en bois. Je pense qu'on va se faire l'accès là, c'est parti. Normalement il n'y a pas de créatures en ce moment en souterrain, donc ce qu'on va faire c'est miner ici, ici, ici. Ils vont venir me creuser ça. Alors normalement il y a toujours le nuage dans le coin. S'il n'y a pas le nuage, je vais virer l'alerte pour qu'ils puissent se balader, à moins qu'il n'y avait déjà plus de nuages à la fin de l'épisode précédent. Effectivement il n'y a déjà plus de nuages, donc ça c'est cool. Et là on va demander à nos nains de venir couper tout ça. Ils vont avoir accès à 2-3 ressources en plus. Il va falloir qu'on se fasse aussi, qu'on creuse. Alors ici ça me paraît pas mal, ça j'aimerais bien qu'on le creuse. Ça, c'est des joyaux, donc tant qu'à faire. J'aurai un accès ici. Ça me donnera accès à cet arbre là en plus, au moins aux branches. C'est toujours ça de pris. Et au-dessus. J'aurai accès à tout ça. C'est parti. Alors, DT Shop Tree. Je ne pensais pas y arriver. Je vais vous coupier ça les gars. Ça, ça. Yes ! Field Tree, il y a quelqu'un qui va le faire. Je veux regarder ça. On va re-avoir accès à du bois, ça va nous faire du bien. On va pouvoir faire des bouquets, donc des étagères en bois. Donc là, tout est en roche dans notre forteresse. Sachant que le bois apporte quand même des éléments un peu plus cool. Un peu plus chaleureux. Allez, c'est parti. Oh, c'est tout ! Je pourrais bien en avoir. Oh putain ! Ils sont tellement rapia sur les doses. On peut aller loin quand même. Il va falloir qu'on fasse gaffe à tout ça. Et là, on va découvrir un peu ce qui se passe ici. Ouais, il y a tout ça à faire là. On a un troglodyte. U ! Une Forgotten Beast. Alors, Military, Alert, Weather. Tout le monde rentre au Berkai, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça. Parce que elle, si elle rentre chez nous, on ne va pas être bien. Ok, on ne l'a plus en visuel. Mais si elle peut passer dans l'eau. Bon, on enlève l'alerte alors. Allez, ça va être fun. On va jouer pour le fun. Elle était par là. Euh, alors. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit. Huit fois quatre, trente-deux, c'est un peu l'edge. Trente-deux et quatre, trente-six. Ok, ça c'est bien. On a fini les coffres. Je crois qu'on va creuser un petit peu plus profond pour les chambres, histoire de faire des segments à huit par longueur au lieu de quatre. On va doubler la surface comme ça de nos, de nos dortoirs. Euh, alors. On a un peu de bois, ça c'est cool. Ça c'est notre charpentier. Alors déjà, on est combien ? On est trente-six. Et j'ai dit qu'on avait trente-six lits. On a trente-six lits en fait, donc ça c'est cool. Il va nous falloir des wooden bookcases. On va s'en faire une petite dizaine par exemple. Et euh, umq, rock, bookbiding, cook, ça marchera pas. Bookbiding, bookbiding. Faire des livres en pierre, nous on est des fous. Cinquante, c'est un peu trop, on va se détendre là. Ça c'est bien. Ah, on a quelqu'un qui s'est accroché à ça, qui a fait un lien d'affection avec son épée. Ça c'est bien. Store, 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 store. Il y a du no job sur les mineurs, donc on va continuer avec les mineurs un petit peu. On va leur donner deux, trois ordres. Parfait. Hop. Déjà on va faire ça. On va continuer à faire ça, au moins ils vont pas être à rien foutre. Ok, tout le monde s'entraîne, ça c'est bien. Umq, euh non, um juste. Steel, on y est bientôt. Ça on y est bientôt. On va mettre des coffres en plus. BH. Coffre IA. Coffre IA. Coffre IA. Coffre IA. D'ailleurs on va commencer par mettre les coffres. On va mettre des coffres ici. Ça devra nous en prendre trois. Donc on va avoir un trou à un moment, il va falloir qu'on en refasse d'autres. Ça veut dire, je crois que quand j'avais prévu exactement la taille qu'il fallait pour les chambres dont j'avais construit les lits. Mais c'est pas grave. Tac. Tac. On avance petit à petit là, ça c'est cool. Pour l'instant on n'a pas eu d'invasion Goblin, je ne sais plus qui me l'a dit en commentaire. Et c'est pas cool de me porter la poisse comme ça. Ouais il nous en manque quatre, deux, trois coffres. Les trois coffres qu'on a mis à côté. Donc UMQ, ROC, COFFEUR. Donc il faut trois. ROC DOR, ROC CABINET, on est bientôt au bout. On va attendre que tout ça se fasse. OK. Donc il ramène tout ça là, ça c'est bien. On a accès à un peu plus d'arbres, encore plus d'arbres, lui on ne pourra pas le récupérer. Mais c'est cool, on est dans les cavernes. On va faire du dé-gather, on va voir s'il y a des trucs à ramasser. Ouais, il y a des trucs à ramasser. Est-ce qu'on a quelqu'un qui gère le gathering d'ailleurs, le fait de le ramassage ? Farming, non, on n'en a pas. Ça, ça me paraît bien. Celui qui s'occupe du cooking, on va le mettre à faire ça. Et on va mettre deux personnes à ramasser tout ça. Allez, on envoie les ordres. Ça continue. Ok, notre pâturage c'est bon, ils ne sont pas en train de mourir de faim, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On va mettre quelques portes. Toujours. Pareil, là il devrait nous manquer quelques portes. Celles qu'on a mises au niveau de la bibliothèque et du jardin de statues. On n'a plus de portes. Et des cabinets. Cabinets, il n'y a pas là. À partir de là. On est un peu plus rapide à mettre que les coffres. Après vous avez de la chance, je ferai l'assignation des pièces en heure en ligne pour éviter de vous infliger ça. Là, je vous laisse quand même regarder ça parce que ça fait partie du jeu malheureusement. Ma pauvre vue 7. J'en ai même prévu un peu, un poil trop. Parfait. Ça va les occuper un peu. Ça me fait plaisir quand on voit que tout le monde est en actif. Pourquoi tu as de notre job toi ? Oui, si, c'est bon. Tout le monde est en actif. Déjà, on va voir un peu comment ça se passe tout ça. Là, on peut voir le Asbicom, Axe Dwarf. Lui, il a développé suffisamment de skill pour devenir Axe Dwarf. Donc ça, c'est cool. Les autres, ceux qui sont devenus Fish Cleaner, Fish Dissector, ce sont les personnes qui étaient avant à l'armée. Et ce sont eux qui sont de repos ce mois-ci. Parce que ça change tous les mois. Donc là, ça ramène du bois à mort, ça c'est cool. Il va nous falloir quelques tables. Wooden table. On va en faire 5. Avec 10 chaises. En bois. Ça va les occuper. Donc on mettra les chaises ici. Les books, case ici. Et on attribuera en permanence pas mal de... On va essayer de s'arranger pour avoir un ou deux intellectuels, des scolars. Et un scribe. Qui s'occupera juste de recopier ce que les autres sont en train de faire. On n'en aura pas besoin tout de suite. C'est pas une zone que je voulais faire, mince, excusez-moi. C'est pas une zone du tout. C'est un stockpile. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, il est pris par une moud. C'est parti. Je l'ai vu. Il est là. Je veux le follow. On va voir où est-ce qu'il va. C'est rigolo de faire ça de temps en temps. Ça permet de voir à peu près les trajets que font vos nains. Et leur quotidien. Les bouquets sont terminés. Donc c'est assez cool. Ils montrent les escaliers. On a terminé les rock coffers. Donc on va pouvoir compléter les trois derniers qui nous manquaient. Et le metal smith forge. Merde, il a besoin de trucs qu'on n'a pas. I must have bones. Metal bar. Ça, on en a. Tanned hide. C'est pas sûr qu'on en ait. On va tuer un animal. Pour être sûr qu'il ait tout ce qu'il lui faut. Non. Z, A. Quoi ? Z, kitchen plutôt. Non, A. Animal. C'est bien Z, animal. On pourrait tuer un chien. Un mâle. On en a déjà des mâles. Ça peut être pas mal. Ouais. Ready to slaughter. On va en tuer quelques-uns. Là, on en a énormément des chiens. De la mâle, on n'en a pas besoin. Et puis voilà, c'est pas mal. Allez hop. Comme ça, il va avoir les ingrédients qu'il lui faut. Un B, H. Coffer. H. Coffer. H. Le dernier coffre. On voulait faire une pile. De sheets. Alors, excusez mon anglais. De feuilles de papier. Je pense que c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'il y en a un qui... Ouais, ok. Le... Le... Le chien qui a été tué. Ficherie, ça on s'en fout. Est-ce qu'il y a... Ils ont tan de hide. Yes, c'est donné. L'ordre a été donné. Donc ça, c'est cool. Donc normalement, il va avoir ses os. Il va avoir tout ce qu'il lui faut. Hein, on commence. On peut voir là sur les skins. Je ne peux pas zoomer, mais regardez bien. Au milieu de l'écran, on peut voir qu'on a trois nains avec une hache. Donc on a trois axes dwarfs. Ok, les portes sont terminées a priori. On avait prévu pile poil ce qu'il fallait. Hop. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui s'occupe du lama. Je ne sais pas s'il a été... Non, il n'a pas encore été tué. Il faudrait assez vite. Ça me va qu'on vous le fassiez maintenant d'ailleurs. On va tuer d'abord le chien et après on tuera le lama. Ah, il se déplace. Il récupère les os. On peut le voir. Le metal crafter. Et là, qu'on sait sa construction. C'est bon. Bon là, je vais pouvoir donner de l'ordre de... Hop. Faire un peu de boisson pour qu'il boive. Et préparer des repas. On est à 217, 158. Ça descend vite. Quand on se laisse avancer comme ça dans le temps, sans faire attention. On peut perdre notre forterie juste à cause de ça. Ils commencent à s'accrocher à leurs armes là, nos combattants. Ça, c'est cool. D'un point de vue compétence, c'est monter un petit peu ou pas. Oui. Le plus faible est à 1, certes. Et les autres sont montés. 2, 3, 3, 4, 3, 3. On en a 2 à 4. Ça, c'est cool. Et la discipline commence à augmenter aussi. Alors, military alert, weather. Je sais, les gars, vous allez devoir retourner chez vous. Beaucoup d'annulations d'ordre. Je pourrais essayer de mapper en accessible toutes les cavernes. Mais c'est chiant à faire. Le style hydrome. Qu'est-ce que c'est un hydrome ? Je ne sais pas, moi. Chaman drum. Non, non, c'est drum. Stylidrome. Bedouard Fortress. Stylidrome. Musique. Ça va être un instrument de musique. Non, ce que je veux, c'est les instruments, plutôt. Les instruments de Bedouard Fortress. Je pense que c'est un instrument. Ok, bon. Je pars du principe que c'est qu'il a fait un instrument. Et il l'a offert à notre ville. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va pouvoir faire L. Un instrument, c'est ça. C'est bien d'instrument. On va pouvoir faire des piédestaux aussi pour pouvoir faire le musée. Ah, c'était peut-être le musée là plutôt que le jardin des statues que je souhaitais faire. On va voir. Alors, est-ce qu'il est passé le nuage ? Un ours polaire, ça va, c'est pas trop gênant. On a fini les chaises, on va normalement bientôt finir les tables, je pense. Il y a un dwarf qui a donné naissance à son enfant. Quoi, une dwarfesse pour le coup ? Ah, on a des immigrants qui arrivent. On va augmenter la population un petit peu. On va sûrement se faire une deuxième escouade et on mettra la deuxième escouade en bas après à côté des caravanes, à côté des cavernes, des caravanes, des cavernes, ça me semble une bonne idée. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Alors, il y a eu de la baston avec une giant hole, c'est ça. Ok, ça fait défoncer en fait. The giant hole collapse and fall to the ground from overexertion. Et le graveur d'eau, ça continue de la frapper alors qu'elle était au sol et qu'elle était tombée dans les vapes. Et ça, c'est le problème avec les zombies, c'est qu'ils tombent jamais dans les vapes. Souvent, c'est ça qui arrête les combats. Pas avec les opposés à la vie ou les zombies, tout ce genre de choses. Bon, je vais m'arrêter là, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas en septembre, vous allez avoir le droit à plus. Donc, je vous dis à bientôt et on va continuer un peu. Je vais faire le prochain épisode aussi à la suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501